Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC où je vais vous parler d'une exclusivité, une nouvelle information qui vient de sortir depuis quelques heures, allez peut-être 2-3 jours. Ça vient de notre informateur, l'un de nos informateurs que je vous donne assez souvent d'infos via lui sur Twitter. C'est donc WildBrick142 qui a tout simplement trouvé dans les fichiers grâce à l'aide de TestFunt2 donc je vous mettrai tout ça dans la description, le lien du tweet de WildBrick si vous voulez aller vérifier par vous-même. Il a tout simplement trouvé dans les fichiers des améliorations pour la nouvelle version de GTA 5 qui arrivera donc en mars, la version Expanded and Anciented, donc la version Next Gen tout simplement. Et donc dans cette version, il y a de nouvelles peintures qui vont arriver, des peintures que vous faisiez d'ailleurs, je vais le dire parce qu'on me l'a dit en commentaire, en glitch, donc des peintures caméléon. Et franchement, j'avais envie de vous les montrer, donc ça faisait 2-3 jours que je me suis dit je vais garder ça de côté, ça va pas trop faire de bruit, et là j'ai commencé à voir des abonnés qui m'ont dit « Ah, t'as vu tes gestes, la peinture caméléon et tout ? » C'est vrai, je sais, c'est WildBrick. Bon, du coup, je suis obligé de vous faire la vidéo, et donc du coup, j'ai tout installé sur le PC grâce à WildBrick, donc gros gros merci à lui, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, je vous ai mis le lien de toute façon de ces infos dans la description. Donc voilà ce qu'il dit. « La nouvelle mise à jour a ajouté une structure pour une toute nouvelle catégorie de peinture caméléon, avec le Los Santos Custom. » Donc pour ça, c'est que Los Santos Custom, mais peut-être que ça sera ailleurs. « Tous les véhicules ont été mis à jour pour utiliser cette nouvelle texture dégradée. Cela signifie que la nouvelle version de GTA obtiendra un nouveau type de peinture bientôt. » Merci à TestFun2 pour avoir apporté ceci à mon attention. Voilà. Donc, j'ai pris la petite EBM, parce que j'avais envie. Derrière, vous voyez une NSX. Je l'ai mis de côté, parce que si ça vous dit, dès qu'on a fini de présenter les véhicules du DLC, je peux vous faire une petite vidéo sur la NSX au fond, parce que c'est LA voiture que j'aimerais bien voir arriver dans GTA Online, la NSX. Donc si vous voulez une petite présentation de la NSX, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous la faire assez rapidement. Et si vous voulez d'autres bagnoles, je suis chaud de night, parce que je me suis démerdé à tout installer tout seul. Je commence à être plutôt bien me démerder pour installer des mods sur PC. Donc si vous voulez voir d'autres véhicules dans GTA Online prochainement, et que je les fasse un peu exporter comme ça dans la version PC, comme j'ai fait avec la NSX, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, si vous voulez voir déjà la vidéo sur la NSX, vous me le dites. Allez ! On va se concentrer sur le plus important, les peintures caméléons. Donc, il faut savoir que les peintures caméléons, donc partagées par Woodbrick, seront apparemment dans la section Chrome. Donc, comme d'habitude, vous allez tout simplement aller customiser votre voiture, et donc, vous allez vous faire un petit... Hop ! La section peinture, elle est où ? Je cherche la section peinture, la section peinture, elle est là, donc couleur principale. Tac, Chrome, et là, boum ! D'habitude, on n'a qu'un Chrome, mais là, on en a 17. Et donc, on est parti, les gars. Donc, on a le monochrome, noir et blanc. Ok, c'est pas mal. On a aberration chromatique. Franchement, c'est propre. Nuit et jour. Ah, ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont rajouter d'autres modifications de genre, parce que franchement, ça, ça, c'est cool. Mais bon, voilà, encore une fois, ils s'inspirent des joueurs, parce que, bon, il y a un abonné qui a eu raison de me signaler, il m'a dit, bah, c'est pas vraiment nouveau, puisqu'on le faisait avec les glitchs. Oui, sauf que maintenant, on n'aura plus besoin de le faire avec les glitchs dans la nouvelle version. Alors, est-ce que, après, ça sera aussi étendu sur les versions PS4, donc sur les versions old-gen, ça, je sais pas. Je sais qu'apparemment, c'est prévu déjà pour les versions next-gen. Ensuite, on a Sprunk Extreme. Voilà. Vice City. Coucher de soleil. Température. Celle-là, elle est... What the fuck ? Regardez ça, regardez ça. La différence de... Le mélange de couleurs qu'il y a là-dedans, c'est dingue. Elle est incroyable, celle-là. Nuit, Synth Wave. Quatre saisons. Les sept dieux. Maisonnette 9, retour. Shrinkum. Plein d'arc-en-ciel. Celle-là, elle est abusée aussi. Arc-en-ciel, elle est ouf. Incroyable. On a Kamen Rider. Vous avez vu comment ça varie. Tout dépend comment... L'angle avec la lumière, comment on prend. Vous voyez, là, on est plus sur du rouge foncé. Hop, on passe sur du bleu, rose, violet. C'est incroyable. C'est super bien fait. C'est Noël. Et donc ça, c'est la dernière. Voilà. Bon, ce que je vais faire, maintenant qu'on les a tous vus... En tout cas, déjà, j'espère que ça vous plaît de voir ça. Je vais custom ma cypher. Et puis, je vous mettrai la petite couleur en fond. Puis, on se dira au revoir sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, les gars. J'ai fini une petite custom. Bon, je ne l'ai pas modifiée niveau moteur, mais... Voilà, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu. Alors, je n'ai pas mis de motif. On pourrait peut-être regarder ce que ça fait si je mets un motif par-dessus. Là, franchement, c'est incroyable, quand même. Je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Après, c'est spécial. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse en faire nous-mêmes, après. Parce que, pour l'instant, elles sont déjà prédéfinies. Ce qui serait bien, c'est que nous, on ait les moyens, après, peut-être, de les faire nous-mêmes. Je veux juste regarder motifs. Parce que, du coup, je n'ai pas regardé. Ah, voilà, on peut mettre les motifs. Est-ce que ça peut rendre bien... Ah, bah, ouais, là, c'est pas mal. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne avec des motifs, quoi. Et on va mettre le Yoga Garishima. On va y arriver. Voilà, franchement, c'est pas mal. Voilà, les Bricards, écoutez. On va pas faire plus longtemps, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu du soutien, bien évidemment, si ça vous a plu, cette vidéo, cette petite exclue. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider énormément. À vous abonner en activant la cloche des notifications, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines infos concernant GTA V, GTA O9, ou encore la version next-gen de GTA V, qui arrivera prochainement en mars 2022. Et puis pour tout le reste, hein, sur les vidéos du DLC et tout ça, et pour continuer les vidéos custom sur les véhicules du DLC. Et puis, n'oubliez pas, la NSX, si vous avez envie de la voir ou pas, on peut peut-être faire une petite custom, je sais pas trop, je suis pas allé voir. Mais voilà, une petite présentation de la NSX, si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore merci à tous, les Bricards, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501